Ce vieil homme est inquiet et il a du mal à élever ses sept enfants après que la femme les ait abandonnés et soit partis vivre avec son frère cadet. Mais pourquoi une mère qui a sept enfants les abandonnerait-elle et choisirait-elle de vivre avec le frère cadet de son mari? Nous faisons un long voyage et rendons visite à cette famille. Ils nous en disent plus sur ce qui s'est passé. Simon, 56 ans, est le père de sept enfants et vit avec eux sous un même toit. Comme tout le monde peut le voir, la vie ici est si difficile que la maison n'a pas les matériaux de maison nécessaires pour qu'elle soit une maison complète. Et ils ont souvent du mal quand il s'agit de dormir car ils n'ont même pas de matelas. Il dit qu'il a vécu beaucoup de choses car à un moment donné, il se demande pourquoi toujours lui? Pourquoi est-ce lui qui est confronté à beaucoup de défis au quotidien? Il a son jeune frère qui est motocycliste. Il transporte des marchandises et des personnes pour gagner sa vie. Et il dit que comme il pouvait transporter la femme tous les jours, il a pu la convaincre et elle l'a prise complètement. Depuis ce jour, la femme a abandonné ses enfants et est allé vivre avec son nouveau mari en laissant ses enfants ici seuls et leur père est celui qui est censé s'occuper d'eux. J'ai essayé de parler à mon frère Kadé en lui disant de me ramener ma femme, mais il l'a refusé. Mais je n'abandonnerai jamais ma femme, cela continue. J'irai même aux autorités locales pour résoudre notre problème. Il dit qu'il ne s'est jamais précipité car il a beaucoup d'enfants à s'occuper. S'il commence à aller aux autorités locales, il y passera beaucoup de temps. Pourtant, il en a besoin pour s'occuper de ses enfants, mais aussi pour travailler afin de nourrir ses sept enfants qui vivent une vie sans leur mère. Mais le temps viendra et je travaillerai dessus. Chaque jour qu'il demande au frère pourquoi prendre sa femme, le frère Kadé nie toujours, mais il y a beaucoup de gens qui les voient toujours ensemble là où ils vivent en ville. Le frère continue de passer d'une ville à l'autre chaque fois qu'il se rend compte que son frère est né, sait peut-être où il se trouve. J'ai décidé de lui donner du temps, de le laisser profiter pendant que je m'occupe de mes enfants, mais cela ne durera pas. Si j'ai le temps, je ferai un suivi et il me dira où il a mené ma femme. Il a pris le temps de se demander pourquoi la femme les abandonnerait, mais il avait créé une petite entreprise pour elle qui aurait aidé à élever leur niveau de vie. Et c'est là que le frère Kadé a pris l'occasion et comme il la transportait tous les jours, ils ont décidé de vivre ensemble à l'improviste sans considérer qu'elle était une femme mariée. Le jeune homme de 56 ans pense que la pauvreté aurait pu être la raison pour laquelle elle a choisi d'y aller, car il ne pouvait pas satisfaire tous ses besoins. Donc, voir quelqu'un avec une moto qui vit une vie meilleure par rapport à la façon dont il vit ici était peut-être la raison derrière et il a fini par tomber amoureux. « Regardez à quoi ressemble notre maison. L'intérieur a l'air d'une poubelle. À part être trop vieux, ça ressemble à des ordures. Ma femme nettoierait et organiserait tout. Et comme je ne suis pas toujours ici et que j'ai beaucoup d'enfants, personne ne s'en occupe. » Lui et la femme avaient passé de nombreuses années ensemble et comme vous pouvez le voir, leurs enfants ont également grandi et ils deviennent adultes. La plupart d'entre eux vont à l'école et il a du mal à payer leurs frais de scolarité et leur matériel scolaire. La femme est partie au début de 2021 l'année dernière et cela fait un an et quelques mois qu'elle les a quittés. L'homme dit qu'avant son départ, elle était une personne avec de bonnes qualités en général, une femme aimante et attentionnée, qui savait comment prendre soin des enfants et de leur père. Ils avaient une meilleure relation et cet homme n'a jamais su que tout cela prendrait fin en un clin d'œil. L'un des défis les plus difficiles auxquels il est confronté en tant que père qui élève ses enfants seul est que parfois, il lui demande où se trouve leur mère et lui demande si elle reviendra ou non et beaucoup d'autres questions liées à l'absence de leur mère, mais il n'a vraiment pas de réponse précise à ces questions. L'homme dit qu'il a besoin de soutien, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas de matelas, ils s'allongent juste, c'est beaucoup à partir des matériaux de la maison et de la nourriture, tout cela parce qu'il n'a aucune opportunité d'emploi. Il est ici pour vous demander du soutien afin de l'aider à élever ses enfants. Après avoir su où la femme de ce mari pourrait partir, nous avons également pris le temps de lui rendre visite pour connaître la raison pour laquelle elle a abandonné sa famille. Mon mari était gardien de porte et rentré à la maison le matin. Après avoir fumé et bu et pouvait commencer à battre n'importe qui, il a cessé de nous fournir de la nourriture et nous pouvions dormir affamés, sauf quand je pouvais faire de mon mieux et trouver de quoi manger. En d'autres termes, il était irresponsable. Elle dit que c'est la raison pour laquelle elle a choisi de les abandonner et s'est retrouvée à aimer son frère cadet, qui était aimant et plus attentionné. Maintenant, elle vit ici avec le frère cadet de son mari. Ses enfants ne sont pas autorisés à lui rendre visite selon l'ordre du mari, ce qui est la raison pour laquelle elle n'est pas revenue leur rendre visite parce que cela irait mal pour eux, mais ajoute qu'elle rencontre souvent le premier-né après l'école. Mon mari était un homme gentil avant, mais après avoir produit le septième enfant, il a changé et a commencé à fumer et à se saouler. Elle dit qu'elle aime tellement le frère de son mari car il sait comment gérer une femme et la rend heureuse, ce qui est ce qu'elle n'a pas reçu pendant ses derniers jours avec le mari. Cette femme avait épousé mon frère et ils avaient passé des années ensemble. Pour être honnête, ils ne vivaient pas une vie paisible ensemble. C'est pourquoi cette femme a vécu beaucoup de choses. Alors je l'ai amenée ici en tant que réfugiée. Elle avait besoin d'un environnement différent pour se détendre. Et au fil des jours, nous sommes tombés amoureux. Il dit que le handicap de la femme a été causé par le mari en raison de la maltraitance de Farida et vit ici avec elle comme pour lui donner de la protection et la laisser se sentir en sécurité, bien qu'il n'ait pas officiellement l'intention de donner naissance à un enfant. Nous ne pouvons pas deviner qui a raison et qui n'est pas comme l'un blâme l'autre. Mais ces enfants ont besoin de beaucoup pour survivre puisque leur père a du mal à les élever. Vous pouvez contribuer sur le lien Giving Life qui se trouve dans la description et épinglé dans les meilleurs commentaires. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Raphaël pour Afrimas français. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada